bonjour hommes femmes du monde entier ce que ce thème nous concerne tous et toutes soi-disant le réarmement démographique quel terme quelle appellation manu l'a fait fort avec ça et puis il savait que ça allait faire parler que ça allait faire couler de l'encre évidemment et que ça allait générer du clic et il est il est fou mais calculateur également le réarmement démographique tu vois quand tu entends ça déjà tu vois tu te dis waouh c'est militaire c'est un truc c'est réarmement tu vois faut armer tu vois réarmement pour parler en fait de la natalité c'est ça le réarmement démographique parce que la démographie c'est donc le nombre de personnes à recenser dans un dans un pays dans un état et a priori le taux de natalité est très très bas n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale enfin déjà les contextes complètement différents mais bon admettons c'est une population vieillissante même pas qu'en france en europe et il y a de moins en moins de jeunes en fait et pour qu'il y ait des jeunes il faut déjà qu'il y ait des naissances des bébés donc voilà on parle de réarmement démographique comme quand tu recharges les bombes pour les lâcher sur sur le gazard pareil pareil là faut réarmer le pays de manière donc démographique en pondant des rejetons en fait voilà tout simplement c'est un peu ça donc je je pensais pas faire un audio sur ça un jour mais allons-y j'ai deux trois petits trucs à dire que dire que dire il y a beaucoup de choses beaucoup de choses alors 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 j'aurais à leur dire alors que c'est la misère dans ce pays alors oui moins que dans d'autres pays moins que dans le tiers monde moins que si moins que ça oui évidemment mais bon quand même restons sur notre pays puisqu'on parle de réarmement démographique sur la france donc on va rester sur la france la france le français la française en chie violemment et encore je voilà c'est un euphémisme je pèse mes mots comme on dit le français la française le français moyen la française moyenne et et dans la merde en fait c'est la misère dans ce pays l'inflation est atroce et à tous les niveaux tout augmente je sais pas si vous avez regardé normalement oui on parle plus seulement de l'essence on va parler d'absolument tout on est plus là à dire ouais c'est le riz c'est le lait c'est les pâtes c'est le truc c'est le non tout tout absolument tout si on juste on regarde nos factures et on regarde les prix quand on achète on se rend bien compte que bien sûr nous n'est pas des multimillionnaires donc on est obligé de regarder les prix et on se rend compte en fait que plusieurs dizaines de centimes parfois même des euros entiers deux trois quatre enfin les prix fois ils ont doublé c'est du c'est du fois deux c'est du gaz électricité flotte essence assurance abonnement téléphonique tout 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 absolument la nourriture les soins les médailles pareil même des médicaments tout donc c'est une inflation qui touche absolument tous les secteurs tout 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 ce qu'on consomme rien que ça déjà mais bon pour 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 parler de réarmement démographique donc il s'agit donc de faire des enfants c'est ça mais ensuite je crois il me semble ayant trois enfants il faut aussi les vêtir les nourrir s'en occuper les éduquer tout ça ça coûte du pognon ça coûte grave du pognon les gosses et seuls les parents savent de quoi je parle alors les aides on veut carrément les retirer il est question de les retirer on pousse les gens à bout on veut leur retirer les aides le salaire n'augmente pas par contre faut payer toujours plus 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 d'impôts plus de ci plus de ça plus de tva et plus de toute façon de coûts à l'achat de quoi que ce soit mais mais faut faire des gosses avec des salaires avec des aides qui se barrent avec des salaires qui n'augmentent pas ou alors pas tant que ça on n'est pas député un comme dirait brun pivet 300 euros supplémentaires pour les députés je trouve ça pas ouf c'est pas déconnant quand on voit le prix de la brioche je vais me retenir de l'insulter parce que comme elle est d'une certaine communauté je voudrais pas te taxer d'antisémite si vous voyez ce que je veux dire mais ça me démange le prix de la brioche de la brioche la brioche dorée la saveur retrouvé ouais 300 balles par mois ouais ah c'est pas ton rsa qui va prendre 300 balles c'est pas ton smic non plus ça tu peux net sur mon beau ah non 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 ah mon pote non non toi tu vas avoir combien il faut être ajouté 7 euros 15 balles histoire de comme dirait comment s'appeler notre pécresse c'est ça pécresse qu'elle nous dit ouais 500 euros par an c'est une somme quand même avec 500 euros on fait beaucoup de choses mais c'est 1 euro 20 par jour on avait calcul à peu près ou 1 euro 50 je sais plus 1 euro 50 par jour c'est sûr qu'avec 1 euro 50 par jour aujourd'hui tu fais beaucoup de choses en plus c'est phénoménal ah c'est phénoménal oh tu peux étaler ça tu peux même épargner carrément foutage de gueule rien que ça déjà rien que si l'audio elle peut s'arrêter ici rien qu'au niveau de la thune du flou du bif c'est la merde mais il faut faire des gosses ouais et on les entretient comment les gamins derrière ben oui il y a une réalité il y a une réalité par rapport à cela hein ça coûte ça coûte on renie pas le fait que ça coûte un gamin mais encore faut-il avoir la capacité de bon on nous l'enlève la capacité par contre eux ils se rajoutent 300 balles par mois parce qu'il faut bouffer des brioches mais bon c'est l'élite donc nous on peut on peut rien dire hein voilà il n'y a pas de problème bon passage sur l'inflation fait c'est bon on la ferme la parenthèse c'est bon c'est bon c'est déjà atroce mais c'est bon le système de santé effectivement on va repartir ouais mais dans d'autres pays c'est pire ouais mais il est déplorable quand même en france service des urgences il y a de moins en moins de médecins d'ailleurs dans des bourgades t'as même pas de médecin faut aller à 50 bornes et puis même les médecins ils prennent plus de patients combien de fois vous avez appelé enfin pas moi parce que moi j'ai un médecin traitant de plus de 20 ans mais pour ceux qui n'ont pas ce privilège t'appelles nous ne prenons plus de nouveaux patients nous ne prenons plus de nouveaux patients ah ben faut que t'as une urgence mais aux urgences t'attends 15 ans parce que c'est même pas de leur faute il n'y a pas de personnel ils enlèvent des lits suppriment des postes mais t'as raison oui faire des enfants bien sûr aussi donc le système de santé il est déplorable le système scolaire je t'en parle même pas c'est une catastrophe parce que pareil supprime des professeurs etc ils sont pas formés enfin c'est c'est compliqué il n'y a plus de chauffage dans les classes c'est la sibérie il y a un prof sur deux qui est présent mais t'as raison ouais 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 on va pas s'attarder sur le système de santé le système scolaire je pense que voilà vous voyez les infos comme moi ensuite rentrons dans le dur on nous a encouragé vendu voire même ouais non vraiment matraqué ce bail à savoir le féminisme et le carriérisme notamment chez la femme le féminisme le carriérisme donc de la femme ah mais c'est bien joli mais c'est super bon c'est contre islamique à toute pompe mais ok c'est génial mais quand la femme le temps elle le prend quand le temps elle l'a quand déjà ce temps pour éduquer ses gosses parce qu'il s'agit pas juste d'accoucher puis après de le foutre dans une crèche puis dans une assistance maternelle puis machin puis nounou faut faire quelque chose derrière normalement il ya un suivi de ce que je sais encore une fois en général on reprend contact avec les enfants une fois qu'on les a accouchés oui je vous assure wallah normalement quand l'enfant il vient au monde derrière on garde un lien quand même un contact on lui parle un peu tout au long de sa vie de ce que je connais encore une fois moi je suis pas ok les gars ok et là tu fais comment tu fais comment parce qu'on t'a matraqué le truc des chénéistes carréistes moi je suis ce que je suis là c'est une femme indépendante et maintenant il fait des gosses mais il faut s'en occuper des gamins donc normalement la femme elle peut pas être ici et là bas on se croirait dans les visiteurs les couloirs du temps hein la bague de montmira il ne peut pas être ici et là bas référence pour ceux qui ont la référence du film non effectivement une femme c'est pas la bague de montmira il on est pendant les couloirs du temps voilà non ça marche pas tout ça la femme elle est là ou elle est là bas donc elle est au charbon au travail elle fait sa carrière ou alors elle élève ses enfants ce qui est une très belle et une grande carrière à la maison logique non non bah non non bah non 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 pour eux c'est pas logique non non elle doit être partout elle doit être partout ou alors après il faut qu'elle paye encore une fois sans argent une nounou une assistante une ceci une cela pour l'épauler dans ses trucs c'est génial c'est génial ce qu'on nous propose réarmement démographique y'a zabi voilà tout ce que je peux dire c'est tout ce qu'il y a à dire hein non bah la femme elle n'a rien à dire à la maison sérieux il faut qu'elle fasse des gosses elle en fait quoi des gamins du coup une fois qu'elle est voilà voilà on sait pas on sait on sait pas on sait pas eux-mêmes ils savent pas tu vous vous rendez compte de la supercherie ou c'est moi qui exagère là c'est moi qui m'emporte un petit peu c'est moi qui m'emballe parce que moi de ce que je comprends ça risque d'être compliqué quand même hein tu peux pas être ici peut pas être là bas en même temps c'est faudra faire un choix mesdames parce que on les encourage à ça mais t'en as même qu'ils croient dur comme fer à leur truc c'est ce monde ça devient vraiment compliqué bref on pourrait aussi parler de la promotion non pas en promotion genre moins chère non non plutôt de la de la publicité faite sur l'ivg c'est génial ouais ouais alors on te bassine avec l'ivg puis la pilule et maintenant faut réarmer de manière démographique bah elles font comment elles font comment avec des ovules complètement pétrifié avec des étuiérus en vrac tu vois en pls parce que la pilule ça n'arrange pas alors on leur a donné pilule 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 capote 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 ivg et vg et vg ah bah elles sont habituées à ça maintenant les jeunes ah bah faut faire des gosses sans compter le vax vax hein n'en parlons pas trop ici parce que sinon ça va sauter qui a bien foutu le merdier aussi dans le corps de tout à chacun notamment des femmes mais réellement démographique bah oui bah oui qu'elles vont pondre des trisomiques c'est bien c'est cool non mais c'est bien et puis c'est un monde effrayant n'ont pas peur de le dire de tout point de vue c'est quand même super glauque misère décadence injustice climat anxiogène et climat je suis même pas le jeu de mots avec un la planète le climat dans tous les sens du terme les guerres et tout ça les gens si tu veux ils sont plus proches de la dépression et du suicide que de l'envie de fonder une famille en vrai tu vois sans déconner si tu interroges les gens aujourd'hui je t'assure ils sont plus proches du xanax et de la corde que papa maman ouais ouais on fondait une famille on allait bosser d'espérer un avenir à peu près bon avec les hauts et les bas les aléas de la vie bien entendu chacun ses épreuves mais on espérait un peu maintenant il s'agit de survivre donc je fais des gosses pourquoi pour les entraîner à survivre comme moi en fait on est une famille de survivalistes oui oui mais oui oui non mais certainement donc réarmement démographique d'accord nous sommes en guerre mais normalement tu fais pas d'enfants dans ces dans ces cas là bien qu'ils les font encore même à gaza ça continue à accoucher 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 c'est terrible mais c'est c'est pas ce qui me viendrait en tête en premier mois tu vois dans le contexte moi je peux quand même comprendre les gens qui disent on va poser un cul on va réfléchir un petit peu mais là c'est pas pressé sans déconner j'en ai trois mais là en 2024 euh bah déjà j'en veux plus déjà avec personne avec qui je veux plus d'enfants pour parce que parce que parce que parce que parce que ça coûte cher parce que ça demande du temps parce que le monde il me fout la gerbe je vois pas j'en ai déjà mis trois par ma cause dans en galère bien sûr mais j'ai déjà mis trois êtres humains en galère par ma cause euh non non c'est tu vois c'est pas ce qui me vient en premier dans la tête de dire faire des gosses ça se revient non 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 mais bon réarmement démographique alors puisque manu l'a dit oh alléluia ok ok ben on y va allez c'est parti comment ça va se passer on va avoir une aide une subvention il parle un peu d'aide ou alors on va être forcé de le faire t'as la corée du nord tu le fais sinon t'as une amende en fait sinon tu vas en tôle donc t'as intérêt de copuler t'as intérêt d'être féconde hein attention hein non je m'en fous des effets négatifs du je m'en fous tu ponds d'accord la poule c'est ça j'ai emploi waouh waouh le culot de ces gens enfin mais retenez là celle là les gens quand on vous reparlera de réun moment démographique tu leur sortiras cette phrase là que les gens sont plus proches de la dépression et de la corde que de l'envie donc de fonder une une jolie petite famille et puis parlons-en du modèle familial aujourd'hui ben oui un grand lol là dessus c'est le chaos total bordel de merde combien de couples toxiques hein des deux parents ou d'un des deux et à combien de peine combien d'enfants abusés et traumatisés voire placés combien de divorces et de famille monoparentale ou recomposée alors oui ça donne grave envie sur le modèle familial il s'est cassé la gueule et depuis un moment c'est peut-être pour ça que ça chute en natalité ben ouais c'est la chute libre les gars ben ouais parce qu'il n'y a plus de modèle familial ils l'ont brisé ces enculés puis maintenant il vient de nous parler de faire une famille il faut juste faire des gosses et vous les filer du coup on peut fonder une famille encore il y a encore un modèle familial où on n'a plus rien à foutre c'est des questions que je pose un mot vous savez je suis rien je suis personne mais je m'interroge quand même et puis vous n'aurez pas ma liberté de penser comme disait Florent Pagny il va bien d'ailleurs non on sait pas trop enfin voilà c'est ma façon de penser et ma façon de penser elle est que regardez aujourd'hui autour de vous regardez est ce qu'il y a encore des familles famille donc quand j'entends famille un homme une femme des enfants voilà qui tiennent qui durent est ce qu'il y a encore ça non 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 t'as des pn de partout tous les couples quasiment ils sont toxiques t'as des histoires de dingue de partout tous les jours moi on m'envoie des cas tous les jours tu veux te mettre avec quelqu'un tu sais pas c'est la roulette russe bordel c'est la roulette russe tu te mets avec quelqu'un alors déjà on parle pas de faire des gosses déjà d'arriver à faire six mois ou un an avec une personne espérant qu'elle soit saine d'esprit maintenant t'espères t'étais là du meilleur il te plaît que je porte des bons humains mais bien sûr après on va faire des gosses on va se lier à vie oui bien sûr t'as raison il y a de plus en plus de taré de chariatine donc ça donne des couples dits toxiques avec des enfants derrière complètement ravagés abusés traumatisés puis bah quand c'est un peu trop ben on les place histoire un petit peu de grossir les rangs de l'aseu et éventuellement aussi les soirées libertines des pédocriminels mais ça c'est une autre histoire hein ça c'est une autre histoire les gars après derrière ça finit toujours en divorce regarde 1 sur combien ne serait-ce que dans notre communauté la communauté musulmane plus c'était pas 2 sur 3 ou des stats faudrait voir à l'échelle de la france puisqu'on nous parle de réarmement démographique si tu veux c'est pour que les gamins derrière ils aillent chier papa et maman qu'après ils aient deux mamans deux papas où ils sont plus où ils sont placés j'ai pas envie moi c'est mon sperme déjà avant d'être on dit le corps des femmes c'est mon sperme ben oui parce que tout part des lombes pas de sperme pas de gosse ah pas de bras pas de chocolat pas de sperme pas de gosse tout part de mes couilles les gars tout part de mes burnes je vous le dis moi c'est une goutte de sperme qui va féconder si les hommes on se retient on dit là tu touches plus ah non c'est terminé vous êtes cuit vous êtes cuit vous avez besoin de nous à la base parce que oui vous recevez mesdames mais on donne voilà plaisir d'offrir je vois de recevoir voilà il faut donner vous recevoir et ben oui ben oui non non arrêtez de crier comme ça arrêtez calmez vous d'accord donc donc moi je veux plus je donne pas je le garde mon sperme voilà mes spermatozoïdes c'est pas un jeu c'est pas un jouet j'en fais ce que je fais c'est à moi quand même voilà je fais ce que je veux je les garde ils font des chiottes je fais ce que je veux bah non non faut aller faire faut aller faire pour que l'enfant il aille où à un moment donné peut-être qu'il y a une certaine responsabilité ce que vous comprenez plus forcément non plus ça aussi et ce truc de lien à la vie du père d'une mère de c'est important de l'éducation de voilà de l'amour de l'enseignement des repères non 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 combien de divorces combien de gens se mettent ensemble font des gosses et restent ensemble dites moi dites moi ça donne des familles en général monoparentales et elles sont souvent féminines forcément parce que c'est les femmes en général qui ensuite bah garde les gosses assume parce que le père allait partir ailleurs refaire sa vie ou je ne sais pas vous le fait ce qu'il veut c'est rare que ce soit les pères qui gardent les enfants donc des familles monoparentales féministes du coup ou alors on a le nouveau modèle ah qu'est ce que je l'aime celui-là je m'en ai déjà parlé des familles recomposées oui ça marche fort ça t'as raison et donc un homme une femme un gars une fille chouchou loulou jusque là ça va avec les gosses de l'autre la meuf plus les gosses du keumé s'il en a eu aussi et tu mélanges tout ça et tu penses que ça va marcher et après ils vont avoir des gosses entre eux ah là manu il est content c'est du putain de rare moment démographique ça mais ça marche pas dans le concret ça où ça marche ça avec vous quelle idée famille recomposée ça fonctionne pas c'est contre nature comme j'ai expliqué dans je l'ai expliqué ça si en story j'ai pas fait un audio sur youtube mais j'ai fait voilà faut être abonné à instagram j'ai fait une super story l'autre jour où j'ai dit tout le bien que je pensais des les familles recomposées parce que tu y passeras forcément puisqu'un homme une femme ça marche plus les gens ils se foutent sur la gueule il y a un toxique dans les deux il y a trop de tentations bam boum les gosses c'est chiant alors boum terminé voilà les gens après ils se disent je suis tout seul oui c'est physiologique ma couille alors bon bah ils repartent sauf qu'ils ont des marmots dans le sac à dos ah ouais ah mon gars c'est pas un sac à dos de randonnée là il y a des mômes hein comme disait husni mariage gâché et les gosses ne rentrent pas dans la valise ah bah oui ah bah oui faut les voir tu repars donc la meuf est là ouais j'aimerais caser mais j'ai deux gosses ah oui ah oui bah du coup non ah bah non ah non mais le mec c'est pareil mais demain j'arrive j'ai trois quatre gamins salut wow cool c'est sympa ouais on peut faire un truc les trois gosses il faut qu'elle ait envie de s'en occuper derrière c'est compliqué toutes ces histoires on est bien d'accord puis c'est c'est malsain ça c'est mon point de vue mais c'est super malsain qu'un inconnu ou qu'une inconnue vienne mettre le nez dans l'éducation de tes enfants et lui donne de l'amour et machin et attends retrouver quelqu'un derrière pour refaire des enfants c'est bien joli mais si cette personne là aussi elle est détraquée tu fais comment vous vous aimez les bourbiers donc moi je reste sur le désarmement démographique voilà touche pas à mon sperme voilà moi je reste sur ça faut limiter la casse là là il s'agit de survivre déjà moi même je dois survivre et éviter l'enfer donc ces conneries à lui là j'en ai rien à foutre voilà euh divan il vient recomposer voilà passons bon faut faire des enfants ouais ok Emmanuel déjà il faudrait en faire avec ta femme un peu plus enfin ton mec enfin bon on sait pas trop quoi mais démerde toi enfoiré à un moment donné montre l'exemple quoi les autres présidents ils en avaient des mômes au lieu de donner des leçons et des ordres aux gens non mais c'est extraordinaire ça le keumet il a pas un mouflet à charge et oui faut faire des gosses va en faire toi tu peux encore va va bah voilà c'est ça c'est tout après oui 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 le fion d'Atal ne prend pas mais bon voilà c'est c'est comme ça c'est bien provené qu'ils font un utérus le sperme ne suffit pas vous pouvez vous gicler sur la gueule les mecs mais à un moment donné ça donne pas des mômes oui c'est cru c'est tout mais c'est ce qu'ils font bon voilà vous pouvez vanter le modernisme et tout ce qui s'ensuit on est libre ouais t'es libre mais tu peux pas faire de gosses parce que pour faire des gosses on peut nommer une femme ah tiens non connard bah ouais bah ouais ouais faites des enfants bah fais-en toi voilà hein la pression est mise sur l'utérus des femmes c'est vrai non mais c'est vrai parce que c'est vrai mais aussi sur le sperme de l'homme je répète car tout part des lombes les copains ok donc faut déjà que l'homme ait envie d'être papa il fait pas juste d'honneur c'est pas là comme ça je crache parce que c'est comme ça que ça se passe une égiculation c'est on sort tous comme j'ai toujours dit prenez pas la grosse tête commencez pas à faire les avec moi n'importe qui n'importe quel être humain sur la planète terre ne peut pas pourquoi il sort d'une goutte de sperme venant d'un gland en érection et d'un homme qui pousse des cris un peu on vient de là les gars on vient d'un non mais on vient tous de là à un moment donné c'est ville ça reste super vilain on vient de là voilà tu vis tu tu sors d'une goutte d'un gland d'un pénis en érection toi moi lui elle tous 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 sur un pied d'égalité commencez pas à faire les grosses têtes avec moi ok bon voilà donc il faut l'homme j'en reviens sur ce que je disais et envie derrière d'assumer et d'être père il ne s'agit pas voilà de cracher j'agis pas juste de cracher du sperme dire bah oui bah ça donne des enfants quand on le met dans la petite boîte là non 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 ben non enfin en tout cas si tu veux éviter le papa où t'es parce que papa où t'es enfant détraqué on pourrait faire un remix où t'es papa où t'es enfant enfant détraqué ah puis il y en a il y en a il y en a à l'appel c'est terrible bah forcément il n'y a pas de père donc à un moment donné s'il s'agit juste du sperme quoi on va se branle dans des boîtes et on vous les file c'est ça le réarmement démographique non donc demandez déjà aux hommes s'ils ont envie d'être père parce qu'on a dit ouais l'utérus des femmes certes oui 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 les femmes portent les enfants la grossesse la gestation c'est compliqué elle les accouches elles les mettent au monde et en général elles s'en occupent plus que les hommes hein donc faudrait aussi leur demander ce qu'elles en pensent avant de nous parler de chiffres avant de nous parler de quotas ou c'est pas quoi mais j'ai pas vu les hommes moi dans ce qui a été dit j'ai vu là le coup de gueule le cri du coeur des femmes qui disent oh mon utérus c'est mon truc c'est moi on me demande pas oui mais nous aussi oh allo allo vous avez un petit peu besoin de nous aussi à la base quand même non c'est dingue ça quand même donc faut demander aux gens en fait aux hommes et aux femmes s'ils ont envie de procréer mais bon ils s'en fichent ils s'en fichent ils imposent ils imposent voilà et puis t'as pas le choix sans se soucier des envies de chacun des situations de potentielles maladies physiques psychologiques non 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 c'est extraordinaire cette hypocrisie oui cette hypocrisie parce qu'en plus il parle comme ça la huisse en france mais quand il va en afrique c'est le discours inverse ils font trop de gosses alors ici pas assez et là bas il y en a trop oh excuse nous dieu macron il a parlé il a parlé il juge ce qui est bon et ce qu'il n'est pas débat il est complètement possédé ce gus c'est génial quand même t'imagines que le keumé il a pas de gosses mais quand il va en afrique ils disent vous en faites un peu trop c'est pour ça que vous êtes en galère non non la colonisation tout ça rien à voir parce que vous faites trop de moufler après il rentre chez lui puis il dit vous en faites pas assez de quel droit en fait tu te prends pour qui tu te prends pour qui pour dire à un moment donné qui doit faire quoi waouh la neige hein c'est faut arrêter hein tony montana il a mal fini hein faut arrêter avec la blanche faut arrêter ok avoir des problèmes moi faut arrêter manu stop enfin mais bon poursuivons ceci étant dit ça commence à faire beaucoup hein mais on peut poursuivre un petit peu si vous voulez hein one shot c'est marrant aussi qu'on nous demande de refaire donc des des enfants et qu'on revienne quelque part un peu à la fitra parce que je peux vous l'assurer vous pouvez retourner le truc dans tous les sens vous pouvez être dans votre modernisme progressisme ce qu'on appelle nous la décadence totale vous pouvez être à fond là dedans vous pouvez inonder le monde de propagande lgbtqia plus x y z 40 giga sans abonnement et c'est faire pro la fibre tout ça va au bout de ton truc invente des ce que tu veux voilà toi t'es une sauterelle l'autre c'est un kangourou ouais génial si tu veux mais faut un homme et une femme pour faire un enfant ouais il faut du sperme masculin qui vient ici donc adhérer à l'utérus féminel me semble hein et ensuite ça donne une ovule féconde machin l'alerte a commencé bon voilà et puis après un enfant neuf mois plus tard c'est magnifique c'est stupéfiant c'est on va voir la création ok bon il faut ça on est d'accord donc on nous rappelle à la fitra maintenant après nous avoir alors dit alors alors les gays les trans peuvent pas faire d'enfants alors on te voit plus soirée on revient à l'hétéro et au patriarcat c'est drôle quand même c'est marrant hein c'est marrant ils réalisent maintenant à dire bah non mon graphique bah oui mais pour ça faut un homme il faut une femme c'est une fois je me rappelle c'était Jean-Claude Van Damme il dit pas que des conneries qui était chez Ruquier me semble face à Marlène Schiappa j'en suis même sûr je revois la scène il dit mais moi j'ai rien ok et tout machin j'ai des potes gays et tout y'a pas de soucis mais à un moment donné si tout le monde était gay y'aurait plus d'enfants faut bien un homme et une femme et Chapierre regarde elle fait avec sa tête là tu vois insupportable elle est là elle est insupportable voilà et bah ouais bah oui parce que une femme et une femme peuvent se frotter en ciseaux jusqu'à demain matin y'aura pas de gosse tu vois comme deux boucs peuvent se la foutre jusqu'au fond de l'oignon y'aura toujours pas de gamin faut un homme et faut une femme stop c'est pas une question de oui les pensées arriérées non c'est une question en fait quand tu vois quand tu mets ta main au dessus d'une bougie ça brûle le feu ça brûle d'ailleurs faites attention au feu de l'enfer le feu ça brûle puis l'eau ça mouille c'est pareil tu peux pas me dire demain ouais quand je sors sous la pluie ça me brûle non ça mouille oui quand je mets ma main au dessus d'un briquet ah bah j'ai l'impression de prendre une douche bah non ça te crame c'est des choses c'est comme ça ils rendent ouf oh là vous êtes des malades bande de chagatines donc c'est comme ça tu peux me sortir tous tes trucs tes théories machin ce que tu veux mais il faut du sperme d'homme d'accord dans ou sur un utérus féminin pour qu'à un moment donné un enfant apparaisse plus tard incha'Allah c'est tout t'es obligé de leur dire ça ils vont dire oui mais non il n'y a pas de mais je t'assure qu'il n'y a pas de non il n'y a pas de mais voilà non enfin donc c'était bien la peine de nous faire une propagande pour maintenant nous parler de refaire des gosses et des ceci et des cela il se trouve dans l'impasse parce que vous savez pourquoi dans tout ça tout ce que j'ai dit là on voit qu'il y a une impasse totale parce que le mal ne peut pas aboutir on le voit c'est à dire que tu peux faire du mal appeler au mal mais ça tombe dans l'impasse à un moment donné le mal il est voué à disparaître fatalement c'est à dire qu'il n'y a que via la saine nature il n'y a que via le bien il n'y a que via la paix l'amour le bien toutes les valeurs il n'y a que ça qui peut donner quelque chose tu vois c'est comme quand tu veux planter tu veux semer et planter par rapport au sujet des agriculteurs qui en chient beaucoup plus que d'autres leur vie est je fais une parenthèse on vient de se fermer mais misérable ces gens là sont au bord du suicide ils gagnent que dalle ils gagnent que dalle je suis un richard je suis un bourgeois à côté d'eux on est d'accord ils gagnent que dalle alors qu'en fait ils travaillent comme des acharnés mais grand respect aux agriculteurs vous imaginez même pas leur vie ils se lèvent très tôt ils se couchent assez tard ils ont des soucis de ouf ils gèrent des mâches enfin c'est ils gèrent des exploitations du matériel ils ont investi ils sont indettés et tout ils gagnent que dalle les mecs ils arrivent même pas à faire un smic ils gagnent même pas 1000 euros ils sont au bord de la corde eux aussi eux aussi il faut qu'ils fassent des enfants du coup non je sais pas oh la vache alors qu'en réalité c'est eux qui fournissent bah énormément de et de matières premières et de et d'aliments du commun quoi de base sans les agriculteurs on est cuit on est foutu mais voilà c'est pas grave pourquoi je parlais des agriculteurs moi peut-être parce qu'on est traité comme des poulets en cage je sais je sais pas le mal ne peut pas aboutir oui planter semer voilà t'es bien d'accord que pour que une plante pousse voilà germe déjà avant ça germe il faut mettre la graine dans une bonne terre et mettre de l'eau on est d'accord tu peux pas jeter la graine dans des cailloux et pisser dessus et espérer qu'il va y avoir un arbre oui ou on est ok avec ça parce que c'est comme ça la nature c'est comme ça de manière naturelle alors là il a créé les choses comme ça bon bah voilà c'est pareil il y a des choses vous pouvez pas le feu ça brûle l'eau ça brûle il faut planter correctement pour récolter correctement et il faut un homme et une femme pour faire des enfants et bah c'est pareil voilà donc le bien amène au bien amène à la vie à la continuité le mal ça finit toujours dans le mur voilà quel que soit le mal en question mais ils savent tout ça ils savent de toute façon ils savent tout ça vous savez réellement parce que j'ai fait un peu d'humour avec tout ça mais si vraiment on durcit le ton ou du moins on le rend un peu plus solennel ils savent tout ce que j'ai expliqué ici mais pourquoi ils réclament des gosses et du réarmement démographique c'est parce que comme je l'ai dit en début d'audio la population européenne de manière générale est vieillissante et il faut donc des nouveaux bébés qui deviendront des nouveaux soldats des nouveaux moutons des nouveaux clones du New World Order si vous voyez ce que je veux dire bah oui des petits robots bien formatés bien disciplinés pas des vieux croulants bah non ça sert à rien ou bientôt Clamsé et pas non plus des gens éveillés pas des gens de 30-40 ans éveillés ça leur sert à rien il faut de la chair fraîche donc c'est faire des enfants mais pour qui au final ? parce que nos gosses nous appartiennent pas ils ont même dit c'est les enfants de la république les enfants de l'état ils le disent eux-mêmes ils s'en cachent plus et puis tu fais pas ce que tu veux avec tes enfants tu fais des enfants mais ensuite on te dicte ce que tu peux faire ou ce que tu dois faire avec eux et ce que tu n'as pas le droit de faire avec eux aussi donc nous sommes quoi ? nous sommes que des esclaves sommés de nous reproduire afin de procréer d'autres esclaves c'est ça son putain de réarmement démographique eh bien bah oui faut dire l'été à un moment donné c'est ça c'est ça nous-mêmes on est esclaves et on est sommés d'aller reproduisez-vous bande de gueux là il nous faut des et il nous en font ça va pas se faire tout seul le boulot ça donne pas super envie de faire des gamins mais toi tu es là encore en étonnement putain merde comment on pourrait faire et si on donnait une bourse c'est quoi ? c'est la prime à la naissance qui va augmenter c'est ça qui va motiver t'as à 900 balles à la CAF quand t'accueilles un marmot en France aujourd'hui tu vas voir quoi ? 1800, 2000 et même 5000 est-ce que ça donne vraiment envie ? je crois que 5000 ça va suffire quand tu vois comment on est traité comme des esclaves comme des moutons et comment nos enfants ils nous ordonnent comme ça c'est comme ça c'est comme ça on t'ordonne tout tes gosses tu les vois même pas ils sont là 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 ok mais il faut en faire je te le dis moi j'en ai j'en ai trois c'est tout ce que je peux dire et je les aime très fort et je fais de mon mieux très fort aussi mais là aujourd'hui là là tout de suite là j'en veux plus et je perdrai mes trois enfants demain j'en referai pas ah non j'ai plus envie pourquoi ? en fait c'est pourquoi tu sais c'est tu dois te sauver toi même moi je viens dans le truc de je veux me sauver il faut déjà se sauver et qu'ils se font survivre dans ce monde de dingue donc derrière après c'est anxiogène il faut le dire ça nourrit l'anxiété de devoir te dire que tu dois aussi être une cause de survie même si bon mettre une cause de survie pour des petits êtres en devenir qui vont grandir machin machin c'est compliqué ça rajoute à tout père et à toute mère en tout cas impliquée un minimum ça rajoute du souci parce que tu te dis wow mes enfants quoi c'est plus important pour moi quoi qu'est-ce qu'ils vont devenir etc ça te trotte dans la tête et ça fait pas que trotter quoi ça s'ancre tu vois dans ton esprit voilà moi ce que j'avais à dire en une demi-heure sur ce fameux réun moment démographique je pense pas qu'on peut faire mieux comme audio sans me vanter franchement c'est une patate qu'est-ce que tu veux rajouter derrière ça mais vous avez raison faire des enfants ah oui ah non même si la mère est saine je veux te dire parce que quand la mère c'est une PN tu pries pour qu'elle fasse une fausse couche mais bon elles en font toujours des fausses couches les PN elles sont maudites mais je veux dire tu vois même si la mère est saine c'est pas une déglinguée toxique psychopathe si la mère est saine et qu'elle te dit hé je suis enceinte ah t'es pas heureux bah il y a 50 ans ce nom elle dit oui mais tu vois même il y a encore 30 piges mais là ça implique beaucoup de choses quand même tu vois puis bon après bah oui oui on accepte puis bon de la grossesse un peu floue finalement ça reste quand même mystérieux à la naissance où tout devient concret je veux dire poète tout devient concret l'abstrait s'efface et laisse place à un petit être qui te ressemble et bon tu t'y attaches et voilà et après il fait ses premiers pas et bon t'es in love oui évidemment voilà on s'attache à ces petits bouts de chou mais sur le papelard là avant non je suis pas je suis pas fanin moi je suis pas fanin non 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 oh là là surtout surtout quand c'est l'autre là qui vient me dire il faut tu vois si ça vient de moi si ça vient de toi de ta compagne et tout vous êtes là on veut un bébé il y a je veux un bébé et il y a on me dit faut faire des bébés c'est quand même pas pareil tu sais entre eux j'ai envie d'eux et on me dit moi j'ai une tendance je suis un peu con et rebelle depuis ma naissance c'est comme ça qu'est-ce que tu veux voilà on est pas tous robots et moutons moi j'ai toujours été un peu comme ça anarchique tu vois comment ils appellent ça là les merde les les marginaux voilà je leur ai été un peu marginal un peu machin c'est comme ça c'est en moi j'y peux rien c'est dans mon caractère et et quand tu me dis de faire une chose je vais pas la faire moi je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire tu vois si moi je veux faire quelque chose je vais le faire mais quand on me dit faut faire c'est là que je à part les impositions bien évidemment ou là voilà tu te souviens mais sinon qu'un être humain je veux dire me dit fais ça ou ne fais pas ça bah j'aurais une tendance à ne pas faire s'il me dit de faire et à faire s'il me dit de pas faire comme ça je suis con qu'est-ce que je te dise faut me laisser tranquille moi donc moi les injonctions là comme ça venant de quelqu'un comme lui en plus excuse-moi mais c'est Serge Lienzbourg qui me dit qu'il faut arrêter de fumer quoi tu vois avec une club au bec quoi tu vois ce que je veux dire arrête de fumer c'est pas bien arrête 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 tu te fais du mal quand il arrive faites des gosses ok ouais d'accord du coup on aura le droit à 300 euros de plus par mois est-ce qu'il y a la brioche elle va pas se payer toute seule ou pas non on va se faire foutre ok d'accord génial donc coït interrompu coït interrompu abstinence capote voilà c'est tout ou évite moi ziak matrix sur la période d'ovulation tu l'approches plus ta gonzesse est mort t'es en période d'ovulation ok je vais faire un trekking dans la forêt je reviens dans 5 jours ah c'est comme ça que ça va se passer maintenant y'a plus une période d'ovulation c'est de la folie c'est du suicide c'est du suicide la période d'ovulation hors période d'ovulation ça va tu peux mais sinon ça y est c'est mort ça y est elle va te dire je pense que c'est simple pourtant j'aime les gosses y'a pas de problème c'est bien mais on vit pas dans un monde idéal pour les pour les éduquer pour les aimer pour les tu vois pour les pour simplement en fait les mettre dans des bonnes dispositions pour qu'ils aient une bonne vie tout simplement ils arrivent bah non c'est des démons ils comprennent pas ça ils arrivent pas à capter on est du bétail pour eux des objets et voilà on doit faire ok j'ai capté mais sinon toute personne saine d'esprit là musulman nous non d'ailleurs ils comprennent ce que je veux dire nous on veut c'est que l'enfant il puisse s'épanouir mais y'a pas de perspective d'épanouissement dans cette putain de terre de merde mais partout hein sur la surface de la terre c'est pas qu'en France d'ailleurs mais d'ailleurs tu me dis ouais mettre des gosses au monde l'optimisme ouais ouais bah j'en ai plus beaucoup je suis désolé voilà voilà je fais ce que je peux mon humour me sauve mais au fond tu sens qu'il y a beaucoup d'amertume dans mon discours au delà de ah il a la blague facile il est taquin il est caustique et surtout très triste le gars de Joe là qui te parle hein tu vois une fois qu'on a dit tout ça c'est putain c'est à chialer quand en vrai en vrai quand je pense ma grand-mère vient d'une famille de 16 enfants voilà 16 enfants qui 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 n'acquirent c'est comme ça qu'on dit n'acquirent n'acquirent entre les années 20 et 40 environ à peu près mon arrière-grand-mère Albertine qu'elle s'appelait de son petit nom qui qui est à la maison s'il vous plaît 16 enfants mon arrière-grand-mère 16 enfants dont ma grand-mère c'est pas rien à la maison à la maison tous tous les 16 voilà bon c'est une autre époque voilà c'est une autre vie c'était c'était pas pareil quoi c'est les gens à l'époque ils les faisaient ils avaient envie de les faire et c'était comme ça et c'était ouais ouais c'était c'était jouable c'était envisageable de bon 16 c'était mais c'était jouable en tout cas aujourd'hui est-ce que t'y penses un seul instant ou pas non est-ce que t'y penses non tu te dis que ça aujourd'hui c'est plus possible quoi si t'en as 2 3 4 tu te dis waouh est-ce qu'on va tous s'en sortir les femmes et les enfants d'abord hein ah oui j'ai une petite remarque une dernière quand même j'ai failli l'oublier tout à l'heure et en parlant du système scolaire et en parlant aussi vous savez au moment où je dis les enfants on les fait mais derrière qu'est-ce qu'on en fait ils sont pas vraiment à nous ils sont pas vraiment à nous c'est clair on nous dit où ils doivent aller ils doivent faire comment on doit vacciner où on doit les placer à telle école machin c'est obligatoire donc on doit aussi faire des enfants pour que derrière vous leur enseignez la sexualité c'est ça aussi le projet ça donne super envie du coup hein c'est ça le truc parce que moi si j'ai envie du coup que mon enfant soit préservé d'apprendre ce genre de dégueulasserie tu vois qu'il le découvre par lui-même quand il aura l'âge c'est j'ai le droit ou non on va te dire fais des enfants parce que comme ça très jeune à l'école maternelle et primaire on va leur on va jouer tout je pipi avec eux vous voyez bien qu'à un moment donné vous manquez de chair fraîche c'est ça en fait c'est un pays de vieux et vous manquez de chair fraîche pour vos petits banquets comment ça se passe non mais je te demande en fait pourquoi il va à tout prix qu'il y ait des gosses en fait que ça peut te foutre qu'est-ce que ça peut te foutre au final qu'est-ce que ça peut te foutre t'as besoin t'as besoin de t'as besoin de main pour pour faire tourner l'économie j'entends bien et aussi tous ces petits jeunes à formater à traumatiser etc c'est bien et puis ce sera tes gosses à toi en fait toi t'es juste là pour les faire parce qu'ils peuvent pas tous les faire tu te doutes bien ils ont pas encore des usines à gamins donc t'es là pour les faire t'es là d'esclave t'es là pour les faire après ils s'en occupent t'inquiète pas pont le gamin enfin tu vois gicle pont le gamin et on s'occupe de tout derrière ça donne vraiment envie non vraiment je vous dis là de suite je me dis waouh si on faisait des enfants bah non bah non et puis oui je voulais demander une petite chose petite précision Manu du coup c'est que pour les français français blanc blanc tout ça ou les français de seconde zone type arabe renouis tout ça eux non puisque comme c'est des africains après du coup ça leur renverrait à l'image du continent ils font trop de gosses parce que c'est ça aussi regardez la connerie quand des robots ou des renois ils font pas mal d'enfants parce qu'effectivement culturellement en général tu vas voir que voilà c'est resté globalement pas tous j'ai vu des couples de robots de renois qui avaient un seul enfant ça arrive mais c'est assez rare en général il y a eu pas mal d'enfants parce que culturellement et religieusement c'est comme ça on leur dit ouais ils font trop de gosses c'est pour gratter les aides c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai voilà alors il va en Afrique il leur chie à la gueule ouais vous êtes dans la merde je vous dis c'est pas à cause de nous c'est à cause de vous vous faites trop de moufler et après quand ils sont en France ils leur disent ouais c'est pour gratter les aides donc du coup maintenant le réel moment démographique est-ce qu'on exclut les noirs et les arabes ou pas la question à 100 balles ou c'est que pour les les blancs ou les les sémites eux eux non non c'est bon c'est pour eux c'est que pour la voilà c'est ça c'est ça ou pas c'est peut-être un réarmement démographique pour non je vais peut-être loin il y a des problèmes pour grossir les rangs du grand israel je sais pas peut-être qui c'est qui c'est ce qui nous prépare ces enculés on sait pas où on va on y va mais on sait pas du tout où on va les gars on sait pas je peux te dire que c'est un mur au bout je sais pas quel mur mais c'est un mur ça c'est sûr ça c'est certain ça j'en suis convaincu on va tous crever les gars je sais pas quand et comment mais ça pue voilà il faut faire des gosses donc il faut nous préciser la couleur de peau aussi est-ce que les rhonois ils ont le droit de faire beaucoup de gamins ou est-ce que tu vas leur faire un transfert de tu te crois au pays ou quoi oh oh t'es pas dans ton bled ici les ailes c'est pas hein France Travail mon gamin attends c'est méchant ce que je dis c'est vrai c'est vrai voilà quand une maman malienne elle arrive avec 8 gamins elle lui dit oh madame et on la traite mal et aux urgences et on la traite mal à la caf elle va dire elle est un maman démographique c'est le président là tiens c'est pas moi joker non ça marche pas madame pas pour vous voilà c'est terrible comment on peut rire de ça parce que parce que j'ai pas envie de pleurer là dessus c'est juste ça c'est moche la vie est moche le monde est moche c'est moche il y a que mes enfants qui sont beaux enfin bref c'est bon vous avez assez d'infos vous avez de quoi un petit peu trancher voilà c'est un podcast sponsorisé par BFMTV et le gouvernement non pas du tout non 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 même si des queufs ils m'écoutent ils vont être morts de rien parce qu'eux aussi ils font quand même un peu partie du peuple je veux dire même là ils vont se font de la poire on va dire le bâtard il en a envoyé 2-3 bonnes quand même bah oui parce que c'est des humains aussi ceux qui travaillent dans les services eux aussi ils sont bout du rouleau eux aussi ils en ont mal ils disent putain merde bah eux aussi tu crois qu'ils ont 300 euros de plus par mois pour se payer de la brioche bah non eux aussi ils se posent des questions sur les gamins et oui bah oui j'en suis convaincu voilà j'espère que vous avez bien ri parce qu'on va bientôt pleurer tous tous ensemble hein voilà c'est bon plus tu parles plus t'augmentes tes risques d'aller en prison donc arrête tais-toi Racine je me tais c'est une oeuvre artistique d'accord c'est juste une oeuvre artistique j'ai une proposition artistique mon audio c'est pas une opinion donc voilà moi je fais de l'art voilà je renouvelle ma chaîne c'est du contenu artistique je propose des audios décalés hein c'est vrai qu'avec l'humour on peut tout faire passer c'est pour ça que les humoristes ils arrivent à dire des fois des trucs oh tu dis il a pu dire ça parce qu'il fait de l'humour c'est pour ça ça passe voilà donc moi c'était une blague bien sûr c'était une blague comme vous une vaste blague allez bisous allez réarmement démographique un au revoir wallah warlem assalamualaikum bonsoir